Amen. Voilà, gloire au Seigneur. On va ouvrir la Bible sans tarder. On va ouvrir la parole de Dieu dans le Deutéronome au chapitre 12. Deutéronome chapitre 12 et nous allons lire quelques versets. Disons à partir du verset 8. Voilà, juste avant de lire, pour contextualiser un petit peu ce que nous allons lire, Dieu parle en fait à son peuple qui va prendre possession du pays de Canaan. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, le peuple d'Israël était esclave en Égypte et Dieu va le délivrer par la main puissante, par sa main puissante et ils vont sortir de l'Égypte et il va y avoir ce temps dans le désert où la première génération va mourir et la seconde génération va entrer dans le pays promis. Et Dieu va donner des paroles, des ordonnances et il va aussi dire et parler de ce qu'il veut donner à son peuple. Et c'est ce qu'il veut faire pour nous aujourd'hui. Deutéronome chapitre 12 verset 8. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant, ici où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession et vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Amen. Voilà. Ce qui est toujours extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que le Dieu qui a agi dans le passé, il veut agir aujourd'hui. Il veut agir dans le temps présent. Et Dieu, l'avait dit, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et lorsque Dieu dit à son peuple, je veux vous amener dans le repos, eh bien, il le dit à nous ce matin. Et le titre de mon message, c'est comment Dieu donne le vrai repos ou encore mieux que des vacances pour te donner du repos. Parce que vous savez comme moi qu'on est dans un temps de vacances. Pour beaucoup. Alors certains, ils travaillent. Mais pour beaucoup, c'est un temps de vacances où on prend du repos. Mais ça dépend pour qui. Parce que moi, quand je suis en vacances, j'ai les six enfants à gérer. Alors, ce n'est pas toujours du repos. Par contre, c'est une grande joie. C'est une grande joie. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un repos pour le corps, mais notre cœur peut continuer d'être troublé, même en vacances. Notre cœur peut ne pas être en repos. Et ce matin, Dieu voit au milieu de nous ceux qui ont besoin d'entrer dans le repos. Ceux qui ont besoin de connaître sa paix. Un repos, une paix. Parce que Jésus est appelé le prince de la paix. Et donc, nous avons ce pays promis, le pays de Canaan, le pays de la promesse. C'est-à-dire, la promesse que Dieu avait faite à son peuple de les amener dans un pays où coulent le lait et le miel. Mais le lait et le miel nous parlent de l'abondance. Un pays où nous vivons l'abondance de Dieu. Et combien nous avons besoin de l'abondance de Dieu dans un monde où le prince de ce monde, c'est Satan, il détruit et il vole. On a tellement besoin de Dieu. Vous savez, si on n'a pas Dieu, le diable vient nous détruire et nous voler. Mais si on a Dieu dans un monde où le diable est le prince, si nous avons Dieu, nous pouvons vivre l'abondance. Et au travers de cette abondance, montrer aux hommes qu'il y a un Dieu qui est plus grand et plus puissant que le prince de ce monde. Et c'est vrai que le pays de Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Et ça, les chrétiens sont habitués à l'entendre. Mais c'est aussi le pays où Dieu les délivre de leurs ennemis. Parce que le pays de Canaan, quand Dieu leur dit « je vous le donne », il y avait des ennemis. Il ne s'agissait pas d'aller dans un pays où il n'y avait rien, où c'était facile. On aimerait tout ça. On aimerait que la promesse de Dieu soit simple et facile. Mais on voit que non, ce n'est pas forcément facile. Il y a des ennemis. Et Dieu dit, on l'a lu, « je vais vous délivrer de vos ennemis et vous donner le repos ». Et ce matin, c'est ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Et je ne parle pas qu'à des incroyants ou qu'à des croyants, mais je parle à tous ceux et celles qui ont besoin de repos dans leur cœur. C'est ce que le Seigneur veut faire. Dans la Nouvelle Alliance, le pays de Canaan, c'est l'ombre de la vie abondante en Christ. Le pays de Canaan, ce n'est pas le ciel. Le pays de Canaan, c'est plutôt le ciel sur la terre. C'est la vie abondante en Christ. Le pays de Canaan est dans la Nouvelle Alliance. Oui, la vie abondante, c'est la paix. C'est le repos du cœur que nous pouvons expérimenter. Mais mieux que cela, que nous pouvons garder, conserver. Et Dieu, ce matin, veut te donner le vrai repos. Il veut conduire ta vie vers le vrai repos. Amen. Il y a, et je voudrais m'arrêter un instant sur ça, il y avait la réalité de tous les ennemis. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les ennemis, et puis il y a toute une signification. Les Cananéens, les Hétiens, les Jébusiens, etc. Mais combien il y a sur cette terre d'ennemis. Ennemis par rapport à notre cœur, à notre âme. Tellement d'ennemis présents. Je pourrais parler de certains sentiments qui vont amener certains actes et qui vont nous détruire, comme la haine, l'amertume, comme la peur, les angoisses. Et peut-être que tu es là ce matin, tu m'écoutes et tu n'as pas la paix parce qu'il y a la haine dans ton cœur. Tu n'as pas la paix parce qu'il y a des angoisses. Et c'est vrai qu'on est dans des temps, même au niveau de notre monde, qui sont quand même particuliers. Des temps où on n'a jamais connu une situation comme celle-ci, bien qu'il y ait eu, bien sûr, dans le passé, des situations désastreuses et compliquées. C'est unique. Et il peut y avoir des ennemis qui nous empêchent de connaître le vrai repos. Cela peut être la tristesse, la dépression. Ne jamais se relever de quelque chose qui s'est passé dans notre vie. des pensées de mort. Et nous voyons, oui, certains sentiments peuvent être nos ennemis parce que ça nous range et ça nous détruit à l'intérieur. Les liens, des liens, un esclavage, des choses qui sont plus fortes que nous, qui détruisent notre vie, notre corps, notre âme, notre santé, nos relations, détruisent les choses que nous construisons, les personnes qui sont autour de nous. Et peut-être qu'à chaque fois que tu construis, cela est détruit. Cela, ce qui vient, ce que tu as construit, quelque chose vient détruire ce que tu as construit. Oui, c'est bien résumé ce que nous venons de dire dans Jean 10.10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous savez, même si le meilleur du monde part dans la vie en se disant « Je vais réussir », eh bien, il peut échouer. Parce que le monde n'est pas dirigé selon nos sens, mais il est dirigé par un monde spirituel. Et c'est ce qui est spirituel. La Bible nous dit que quand l'homme a péché, eh bien, le diable est devenu plus fort que lui. Et même si nous essayons, nous voulons réussir, il y a un monde spirituel. Et pour un monde spirituel et un problème spirituel, il faut une solution spirituelle. Il n'y a pas de solution humaine. Regardez autour de vous. Regardez comment, à un instant, quelqu'un peut tout perdre. Les choses peuvent changer. Regardez les imprévus. Tout ce qui peut se passer. Oui, il est bon que notre vie soit dans la main de celui qui est au-dessus de tout. Amen. Il y a certes des ennemis. Et nous pouvons être dans la crainte, la peur, l'amertume, la déception, l'esclavage, vaincus, jusqu'à ce que nous invitions dans notre vie celui qui est plus fort que le diable, le prince de la paix, Jésus-Christ. Quand on accepte, quand on croit en Jésus, vous savez, on le sait. Vous entendez, on le sait. Ce n'est pas peut-être que est-ce que Dieu est vraiment dans mon cœur. Non. Quand on accepte, qu'on croit, on le sait. On le sait. Et vous savez pourquoi on le sait ? Parce que Dieu agit. Dieu agit. Il y a un combat qui est gagné. Les ténèbres fuient. Les ennemis de Canaan sont renversés par Dieu. Maintenant, nous pouvons, comme je le dis, rencontrer Jésus. Les ennemis peuvent être renversés, mais les ennemis reviennent toujours pour essayer de reprendre la place. Et donc, nous pouvons avoir rencontré Jésus et perdre le repos. C'est pour ça que mon message s'adresse à tout le monde. À ceux qui ont Jésus, à ceux qui n'ont pas Jésus. Oui, la Bible dit que le diable est un voleur. Ça veut dire qu'il peut voler de bonnes choses. Et peut-être ce matin, eh bien, tu as besoin de repos. Et nous allons voir les étapes. Parce qu'avant qu'il y ait ces versets où Dieu dit, je vais combattre les ennemis. Et c'est ce que tu voudrais. C'est que Dieu combatte tes ennemis. C'est que tu trouves enfin le vrai repos. Mais avant que Dieu combatte tes ennemis et que tu trouves le repos, il y a d'autres versets. Il y a des points. Il y a des choses qui sont là. Oui, si je devais résumer comment faire pour que Dieu puisse battre mes ennemis, me donner le repos, si je devais résumer, c'est croire. C'est la foi. Mais la vérité, c'est qu'il y a des gens qui croient et les ennemis sont toujours là. C'est pour ça que ce matin, on va détailler ce que ça veut dire croire. Ça veut dire quoi ? Mettre ma foi en Dieu. Parce que si je mets ma foi en Dieu, mais que les ennemis sont toujours là et que je n'ai pas le repos, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. Vous savez, je lisais cette semaine, ça m'a frappé dans Jean 15, où Jésus dit, tous les serments qui sont en moi mais qui ne portent pas de fruits, on va les brûler. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils se disent en Christ, mais ça ne marche pas. Le serment est en moi, mais il ne porte pas de fruits. Il y a des gens qui pensent être avec Jésus, qui pensent que Jésus est avec eux, qui pensent, oui, que Dieu est avec eux, mais il n'y a pas de fruits. La Bible en parle. Mais s'il n'y a pas de fruits, c'est comme un serment attaché au sème, mais il n'y a pas de vie. La vie ne passe pas. Ça sèche parce que la vie ne passe pas. Et pourtant, apparemment, c'est quand même attaché à Jésus, au sème. On est rempli de gens, il y en a au milieu d'eux, qui sont là, ils pensent être avec Jésus, Jésus avec eux, mais il n'y a pas la vie. Les ennemis sont toujours là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, nous allons voir des points très pratiques sur ce que c'est que croire. Et si ce matin, tu crois ces points, et croire, ce n'est pas dire, oui, je suis d'accord. Croire, la vie dit, la foi sans les actes, elle est morte. Croire, c'est qu'à un moment donné, parce que je crois, mes paroles et mes actes vont changer, aller dans le sens de la parole de Dieu. Et ce matin, vraiment, je crois qu'il y a un temps de victoire pour certains. Si, tu crois vraiment. Et nous allons donc voir ces points ensemble, et nous allons détailler, même si nous sommes dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, mais le Seigneur nous éclaire aussi avec son esprit et sa parole. nous allons donc, avant les versets 9 et 10, il y a les versets 1 à 8, et nous allons voir quatre points qui nous conduisent au repos. Et ils sont chronologiques. c'est-à-dire que tu ne peux pas passer au quatrième sans passer par le premier. Tu ne peux pas passer au troisième sans passer par le premier et le deuxième. Ils sont chronologiques. Et donc, nous allons voir ces étapes. Et ce qui est important pour toi qui n'as pas le repos, c'est de te poser la question et est-ce que dans ces étapes-là, est-ce que, véritablement, je crois au point d'être entré dans ces étapes-là. Et j'ai la conviction ce matin que le Saint-Esprit va travailler ton cœur sur les points dont tu as besoin. Premièrement, nous arrivons au repos en détruisant tout objet de confiance, tout autre Dieu que le seul vrai Dieu. Et croire en Dieu, croire vraiment la foi qui amène le repos, la foi qui va permettre à ce peuple d'être dans ce pays promis, d'entrer dans le repos, c'était une foi qui a dû faire du ménage. Une foi qui fait du ménage. Ils sont entrés dans le pays et quand ils vont rentrer dans le pays, Dieu leur dit ceci. verset 2 et 3, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Sur les hautes montagnes, sur les collines, sous tout arbre vert, vous renverserez leur hôtel, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leur Dieu et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Amen. Premièrement, quand Dieu nous amène dans le pays promis, il y a des ennemis qui ont pris possession des lieux, qui s'y sont installés. Il y a un culte qui est là à d'autres dieux. Et ce que Dieu dit dans ce texte au peuple, c'est que vous devez faire un tri, vous devez enlever ce qui n'est pas de moi. Vous ne devez pas avoir plusieurs dieux. Certains veulent de Jésus et en même temps, ils veulent Bouddha, ils veulent un autre, ils veulent ci, ils veulent ça. Mais si tu veux plusieurs dieux, tu ne trouveras pas le repos. Le premier point de la foi véritable, c'est de faire tomber ce qui prend la place de Dieu dans ma vie. Tant que tu crois en Dieu et que quelque chose d'autre prend sa place, tu ne peux pas connaître le repos. Il fallait qu'ils renversent les hôtels, l'endroit où ils adoraient les dieux. Et vous savez, moi quand je me suis converti à Dieu, les premières choses que Dieu a fait alors que j'étais à votre place, que j'écoutais la parole et que le prédicateur parlait, le Saint-Esprit me montrait dans mon cœur, il faut que tu renverses ça. Il faut que tu laisses ça. Il faut que tu abandonnes ça. Ce n'est pas le prédicateur qui disait, David qui est assis à la quatrième chaise là-bas à droite, il faut que tu fasses ça. Non, le prédicateur prêchait mais le Saint-Esprit disait, David, il faut que ça, tu le renverses. Et vous savez, à ce moment-là, tu n'as pas forcément envie, tu aurais envie de servir Dieu et puis de continuer parce que mon cœur est attaché à ça. Et à un moment donné, il y a un pas de foi où je dis, Seigneur, ça je le laisse, je l'abandonne. Et c'est là que se débloque le repos. C'est là que des choses se passent. C'est là que des changements prennent place. Les gens voudraient rester dans les ténèbres et accepter la lumière. Tu as déjà essayé d'être dans la lumière et les ténèbres en même temps ? Non, mais la lumière chasse les ténèbres. Si tu es dans les ténèbres, tu es dans les ténèbres. Si tu es dans la lumière, tu es dans la lumière. Mais on ne peut pas être sur les deux. C'est important. Vous savez, il y a un homme qui est venu à Jésus. Il a mis soin de Dieu. Il voulait vraiment de Jésus. Il arrive et il voulait avoir la vie éternelle. Vous savez ce que Jésus lui dit ? Va, vends ce que tu as, donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel puis viens et suis-moi. Jésus ne lui a pas dit tout de suite, suis-moi. Jésus a mis le doigt sur l'idole qui était là dans son cœur. Jésus lui a dit, il faut que tu abattes les idoles. pourquoi est-ce que Dieu est contre l'argent ? Bien sûr que non. Il n'a pas dit ça à Pierre par exemple. Il n'a pas dit de vendre tout ce qu'il a. Mais Jésus met le doigt sur ce qui est un Dieu dans notre vie. Et Dieu dit, renverse ce qui est un Dieu dans ta vie parce que moi, je ne prendrai pas la place du Dieu que tu veux garder. Et ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas des idoles de bois, de terre, bien que dans des pays ce soit le cas, aujourd'hui, tout simplement, c'est ce à quoi notre cœur est plus attaché qu'à Dieu. Tout simplement. Je me rappelle de ce garçon, enfin ce jeune homme, qui a commencé à écouter l'évangile, il était béni, il était touché. Et puis, à un moment donné dans sa vie, il y avait vraiment, il y avait les ennemis, il y avait les ténèbres. Et alors qu'il venait l'écouter, il était béni, ça lui faisait du bien. Mais le ténèbre était toujours là. Jusqu'à ce que, et puis nous, on priait, on l'a vu en entretien, c'était un ami, et c'était mon ami, en même temps, j'étais pasteur, donc j'ai essayé de m'occuper de lui, et puis jusqu'au moment où on a compris, il y avait des objets dans sa maison. Il avait besoin de s'en débarrasser. Et moi, je ne le savais pas, je ne suis pas censé savoir qu'est-ce qu'est le problème de chacun, mais le Saint-Esprit, le salut. Et c'est lui-même qui m'a dit, David, j'ai un Bouddha qui est en or qu'on m'a offert, mais je sens que ce n'est pas bon. Et c'était quelqu'un qui était parti dans, c'est un peu bizarre, mais l'adoration des dieux grecs. Et au travers de ça, il avait ouvert une porte à Satan et avait amené vraiment des phénomènes, des choses, des liens. Et il fallait qu'il se débarrasse de cet objet-là. Ce n'est pas moi qui lui ai dit, c'est le Seigneur qui lui a dit. Ça l'embêtait parce que c'était précieux. Je lui ai dit, peut-être que je pourrais le revendre, je pourrais gagner quelque chose. Il s'est dit, non, c'est mauvais pour moi, ce n'est pas bon pour les autres. Il s'en est débarrassé. Il a été complètement délivré. Il est rentré dans le plan de Dieu. Lui qui était tellement loin. Le Seigneur lui a donné une épouse. Aujourd'hui, il sert le Seigneur dans la région parisienne. Mais il y a eu un moment donné, il a dû renverser les hôtels. Vous savez, ça peut être un temps de victoire ce matin. Si ta foi va au-delà que de lever la main et de dire oui à un appel. Si ta foi décide dans la semaine de faire du ménage, de dire, mais ces choses qui sont des ténèbres, maintenant je coupe, je m'en sépare, je veux laisser la place à Dieu seul. Vous savez, il y avait un appel sur la vie de ce jeune homme riche. Si Jésus lui a dit viens et suis-moi, c'est parce qu'il avait un plan pour lui. Mais il n'est pas entré dans le plan. Il était triste. Il voulait le beurre et l'argent du beurre. Il voulait Jésus et en même temps aimer l'argent, garder tout ce qu'il avait. Vous savez, comme je disais jeudi, il y a un moment donné où Dieu doit être le maître, Dieu doit être le roi et ça commence par le fait de faire du ménage. Ça peut être des objets, ça peut être des pratiques. L'Esprit de Dieu nous pousse à nous séparer, ça peut être des personnes, des personnes qui sont là dans notre vie. Ceux qui sont rois dans ta vie, même s'ils peut-être amènent un plaisir, un attrait, te lient aux puissances des ténèbres. Vous savez, parce que le diable, il ne vient pas juste là où il y a le mal. Le diable vient là où il y a l'absence de Dieu. Il faut comprendre ça. Le diable vient là où il y a l'absence de Dieu. Le but du diable, c'est que tu vives toute ta vie sans Dieu. C'est qu'il n'y ait pas de place à Dieu. Et pour qu'il n'y ait pas de place à Dieu, il va te donner des dieux. Il va te donner des passions. Il va te donner des idées. Et le cœur de l'homme s'attache si facilement à quelque chose. Vous savez, quand on est chrétien, on est libre, on peut faire plein de choses, mais Dieu est le roi. Il n'y a pas d'idole dans notre vie. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et ça, c'est important. La vie de Dieu a été salonicien à l'Enef. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ils se sont convertis à Dieu. Ce n'était pas juste d'être touchés par Dieu. Et pour toi, ce matin, il faut que tu ailles plus loin si tu veux vivre le repos. Ils se sont convertis à Dieu. C'est-à-dire, ils allaient dans une direction et ils se sont détournés pour aller dans une autre direction. Comment ils ont fait ça ? En abandonnant les idoles. Ils se sont brûlés. Ils ont abandonné leurs idoles. Ces idoles où tout le monde disait qu'elles les protégeraient, qu'elles les aideraient, qu'elles les béniraient. Quand tu abandonnes les idoles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne fais plus confiance dans ces choses-là. Aujourd'hui, tu fais confiance dans ces idoles, mais reconnais qu'elles ne te donnent pas la paix. Elles ne te donnent pas le repos. Parce qu'elles ne sont pas le vrai Dieu. Mais si ton idole, entre guillemets, si ton roi, c'est le vrai Dieu, alors tu connaîtras le repos. Tu connaîtras la paix. Et voyez-vous, croire, la vraie foi, c'est se débarrasser de ce qui prend la place dans nos cœurs. Se débarrasser de ce qui prend la place dans nos cœurs. Ce n'est pas un message populaire, mais c'est la vérité. Et moi, dans le service de Dieu, lorsque j'ai vu des hommes et des femmes se détourner de certaines choses pour le Dieu vivant et vrai, j'ai toujours vu la grâce de Dieu et la vie de Dieu couler. Vous savez, il y a des moments où on attend d'une réunion que Dieu fasse un miracle. Mais il y a des miracles qui viennent d'une décision que tu prends. Pas forcément d'une réunion, mais d'une décision. Ça, c'est important. Le deuxième point, verset, alors ce n'est pas dans l'ordre, mais je le fais volontairement, verset 11, alors qu'on a détruit les lieux des dieux étrangers, verset 11, alors il y aura un lieu que l'éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Deuxième point, c'est que Dieu dit au peuple, vous allez vous débarrasser de tous les hôtels des faux dieux et moi, je vais décider d'un lieu et dans ce lieu, mon nom résidera. Ça, c'est important. Dieu dit, si tu veux le repos, sépare-toi de ce qui te lie aux ténèbres, de ce qui empêche Dieu de prendre sa place. Pourquoi ? Si Dieu amène le peuple à faire cela, c'est dans un but, c'est d'instaurer un lieu où résidera son nom. Si Dieu te dit de te séparer des faux dieux, c'est pour quoi ? C'est pour que le vrai dieu prenne la place. Si Dieu te dit arrête d'adorer les faux dieux, c'est pour quoi ? C'est pour que tu adores le vrai dieu. Mais pas où tu veux et comme tu veux. Les gens voudraient adorer Dieu et aimer Dieu, servir Dieu comme ils veulent. Le texte nous dit que c'était dans un lieu précis, le lieu que Dieu avait choisi. Est-ce que tu sais le lieu que Dieu a choisi pour pouvoir l'adorer ? C'est le lieu de la croix du calvaire. C'est ce lieu-là, c'est seulement ce lieu-là qui permet à Dieu de résider, de venir, de se manifester. Beaucoup de gens voudraient que Dieu agisse dans leur vie et le serve à leur manière, selon leur conception. Il y a un seul lieu où Dieu peut manifester sa présence, venir dans la vie de l'homme, c'est le lieu de la croix du calvaire. Pourquoi ce lieu ? Parce que c'est le seul lieu où Jésus, le pur, le saint, le juste, a pris nos péchés a pris la condamnation et puis est ressuscité, a vaincu la mort. Il y a un seul lieu et un seul nom qui peut être l'objet de notre culte, c'est le nom de Jésus. Et c'est le message de la croix. Et si aujourd'hui, tu n'as pas le repos, c'est parce que tu aimes Dieu et tu sers Dieu à ta manière, selon tes pensées, tes conceptions. si tu veux vraiment le repos, si tu veux que Dieu vienne vaincre tes ennemis, il te faut venir à la croix. Autrement dit, il te faut croire que Jésus a pris tes péchés à la croix. Il te faut croire que Jésus est ressuscité, a vaincu la mort. Il te faut croire en Jésus. Il te faut croire dans le message de l'évangile, le message de la croix. Vous savez, nous avons besoin de comprendre ceci. Si nous voulons que Dieu prenne la place dans nos vies, oui, il faut faire de la place. Ce matin, quand vous êtes venus au culte, j'ai vu personne et de toute ma vie, ça a toujours été le cas, je ne vois jamais personne venir et s'asseoir sur une chaise où il y a déjà quelqu'un. Je n'ai jamais vu ça. En général, on s'assoit sur une chaise vide. Sauf son envie de rigoler. Je l'accorde. Et ça, vous le faites inconsciemment. Vous n'êtes pas dit ce matin, tiens, je vais regarder quelles chaises sont vides pour m'asseoir dessus de manière inconsciente. Vous allez sur une chaise vide. Oui ou non ? Ça ne va pas vous venir à l'esprit de vous asseoir où il y a une chaise pleine. Il ne vaut mieux pas pour vous. Je vais te dire, Dieu ne vienne pas là où c'est déjà occupé. Vous savez, avant que Dieu vienne, avant que Dieu manifeste sa présence, il faut faire de la place. Et faire de la place, on a parlé de laisser les dieux, c'est aussi laisser notre péché, abandonner notre péché. À la croix du calvaire, nous faisons la place à Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à la croix du calvaire, la mort et la résurrection de Jésus permettent maintenant à Dieu de mettre son esprit en nous. Nous pardonnons, nous purifient de tout péché et mettre son esprit en nous. Oui, les Écritures nous disent « Tu abattras les lieux des ennemis pour qu'il y ait un lieu pour l'Éternel. » Nous avons été créés pour lui, pour l'adorer. Et au verset 5, on ne l'a pas lu, mais je le lis maintenant, « Vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom, ce lieu que Dieu a choisi pour faire résider son nom. » Dans le Nouveau Testament, ça nous parle de la croix du calvaire, là où Jésus a été le sacrifice pour pardonner les pécheurs qui étaient condamnés. Parce que seul le sacrifice de Jésus te permet d'être réconcilié avec Dieu, te permet à Dieu de manifester sa présence. Oui, il y avait un lieu où Dieu manifestait sa présence et il y a une seule manière pour que Dieu soit présent, agisse dans ta vie, c'est que tu acceptes Jésus à la croix. Il y a plein de gens qui prient Dieu et Dieu ne fait rien. Parce qu'ils ne sont pas passés, ils ne sont pas dans le lieu que Dieu a choisi. Ils essaient d'aller par un autre chemin. Tu peux aller dans d'autres chemins mais il n'y aura pas de repos, pas de paix, pas de vie. Le seul chemin, c'est Jésus. Le seul chemin, c'est la foi dans le message de la croix. Même si notre conception ne peut pas comprendre comment, je le dis souvent, comment il y a 2000 ans, l'œuvre de Christ peut me sauver, changer ma vie aujourd'hui et me permettre d'accéder à Dieu. Mais Dieu est éternel. Il y a besoin simplement de le croire, de l'accepter. Amen. Vous savez, beaucoup de gens sont prêts à laisser la place à Dieu mais pas à Jésus. Beaucoup de gens sont prêts à laisser la place à Dieu mais pas à Jésus. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est Jésus, le chemin pour venir à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. Il y a, Timothée de Saint, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et la Bible nous précise Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, homme incarné mais aussi Dieu, Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui croient en Jésus et qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Et il y en a d'autres qui croient en Jésus mais qui croient en Jésus cosmique qui n'est pas venu sur terre. Non, ce qui va amener le repos c'est de croire dans le Jésus-Christ de la parole de Dieu. Regardez, Matthieu 11, 28, Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos. Oui, le repos passe par Jésus. C'est pour ça que beaucoup de gens croient en Dieu ou ont une religion mais n'ont pas le repos parce qu'ils laissent une place qu'ils ont choisie eux-mêmes au lieu de donner la place au lieu à l'œuvre la croix, la personne de Jésus que Dieu a choisi. Amen. Et il dira au verset 13, Dieu dira à son peuple garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras autrement dit, il ne cherche pas à aimer Dieu, à servir Dieu à ta manière. Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, ça nous dit, oui, tu ne peux pas avoir un autre chemin que Jésus. Ne cherche pas à aimer Dieu, à servir Dieu sans passer par Jésus parce que tu ne pourras ne pourras pas connaître le repos, la vie. Amen. 1 Corinthiens 18 nous dit que la croix, c'est une puissance pour le salut. Amen. Les nations païennes adoraient leur Dieu sur des lieux qu'ils choisissaient, mais Dieu nous dit que nous, nous l'adorons pas sur des lieux qu'on choisit, mais que Lui a choisi. Et c'est Jésus-Christ, son œuvre à la croix du calvaire. Amen. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Quand Dieu dit qu'il y a un lieu précis, ça veut dire que l'homme doit se soumettre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui règne, mais c'est Jésus qui doit régner. Et vous savez, parfois on est là et on croit en Dieu et ça ne marche pas parce que Jésus ne règne pas. Vous savez, la première chose c'est qu'on abat les idoles, mais c'est pour quoi faire ? C'est pour qu'il soit le roi. C'est pour que Jésus soit le roi. Combien j'ai vu de gens changer quand Jésus est devenu le Seigneur de leur vie. On veut qu'il soit le sauveur mais pas le Seigneur. Mais vous savez, il faut qu'il soit le Seigneur de notre vie. On veut la paix mais sans qu'il règne. Est-ce que vous imaginez un monde, on voudrait la paix par exemple dans un pays, mais je voudrais vous dire que la paix dans un pays elle dépend de qui règne dans le pays. Celui qui règne dans le pays qui va amener la paix ou pas. Si Jésus règne dans ta vie, je te garantis qu'il y aura la paix. Mais si Jésus n'est pas le roi, tu ne peux pas espérer qu'il y ait la paix. Il faut que Jésus règne. Et ce matin, j'aimerais te dire croire, c'est que Jésus soit le roi. C'est que Jésus soit le maître le plus important dans ma vie. et parfois on est là et on peut venir des années. J'ai entendu parler de quelqu'un qui est venu écouter l'évangile 40 ans. Oh, 40 ans ? Moi, je ne suis pas allé à l'église durant 40 ans, il y en a que oui. 40 ans, mais en restant toujours dans la même chose, la défaite. On peut écouter l'évangile pendant des années sans que Jésus soit le roi. parce que Jésus n'impose pas. Dieu n'impose pas. C'est nous qui croyons, qui choisissons. C'est tellement important pour nous. Vous savez, on voudrait tous la volonté de Dieu. On voudrait tous que Dieu agisse, que Dieu guérisse, Dieu délire, Dieu somme, Dieu fasse ci, Dieu fasse ça. Mais avant que ta volonté soit faite, il n'y a que ton règne vienne. Si tu veux la volonté de Dieu dans ta vie, Jésus nous a appris à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tu veux la volonté de Dieu ? Eh bien, laisse-le régner d'abord. Et s'il règne, il y aura sa volonté. Parce que c'est comme ça que ça marche. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors, est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie ? Est-ce que ce qui est important dans ta journée, c'est Jésus ? Ça ne veut pas dire que tu pries et tu lis ta vie toute la journée. Non, on a notre vie avec nos occupations, mais il a une place de choix. il devient une priorité. La vie de l'Église devient une priorité. La Bible, la parole de Dieu devient une priorité. Le fait de mettre en pratique sa parole devient une priorité. Le fait de nous adresser à lui en tout temps devient aussi une priorité. Il est le Roi. Et lorsqu'il me montre, lorsqu'il m'enseigne, eh bien, je me laisse enseigner par lui. Amen. et c'est quand il est le Roi que tu as introduit dans la famille de Dieu, Dieu devient ton Père. Amen. Acceptez le sacrifice de Jésus, se détournez de nos péchés. Jésus soit le Roi de notre vie. Vous savez, je vois dans le service de Dieu, quand des hommes et des femmes commencent à croire, parfois, il y a un aspect qu'ils ont besoin de croire. Et ils croient plein de choses, mais ils ne croient pas l'aspect qui va débloquer les choses dans leur vie. Tu peux croire que Dieu existe tout en étant dans la tristesse. Tu peux croire que Dieu est bon tout en étant dans la tristesse. Parce que tu as besoin de croire que Jésus doit être le Roi de ta vie. Et quand tu commences à croire ça, tu commences vraiment dans ta vie à agir comme mon ami qui à un moment donné, il a dû vraiment faire un tri. Quand il a commencé à faire ça, il a été délivré. Même pas eu besoin de prendre autorité au nom de Jésus. Son obéissance l'a délivré. Les ténèbres sont parties. Et il y a des victoires comme ça. J'ai vu dans le ministère, plus de victoire par la décision des gens que par un ministère puissant. La décision des gens, un cœur qui se soumet à la parole de Dieu. Amen. Accueillons-le dans notre cœur. Amen. Et puis, je voudrais voir un troisième aspect. Au verset 6-7, il est dit, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, mon accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires, et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Là, ce verset parle simplement de l'endroit où ils vont offrir à Dieu, là où ils vont aimer Dieu, servir Dieu. Et puis, il est dit, c'est là, et c'est ce point que je voudrais développer, c'est là que vous mangerez devant l'éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'éternel, votre Dieu, vous aura béni. Amen. Il y a ce point qui est important, ils devaient, donc, ils pouvaient offrir à Dieu à cet endroit prévu, on est dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices, il y avait toutes sortes de sacrifices, sacrifices pour être acceptés par Dieu, pour être pardonnés, mais des sacrifices aussi de volontaires, d'offrandes volontaires à Dieu. Il y avait beaucoup de sacrifices et Dieu dit, c'est aussi là, à cet endroit-là, que vous mangerez. Dans une traduction, il est dit que vous prendrez ce repas sacré, parce que c'était sacré, c'était l'endroit que Dieu avait choisi, c'était pas n'importe où. Et il dira, c'est là que vous mangerez devant l'éternel. Et je voudrais parler de ce troisième point qui va amener le repos. Et là, maintenant, si les deux premiers points parlaient peut-être davantage à des incroyants, les deux derniers points vont parler davantage aux croyants. Ce qui amène le repos, parce que vous êtes d'accord avec moi, que tu peux avoir fait tomber les idoles, tu peux avoir accepté Jésus comme Seigneur, et dans ta marche chrétienne, ne plus avoir, perdre le repos. Alors, ce troisième point, il est important. Le troisième point, si on voit le, je dirais, c'est l'ombre des choses à venir, et voir dans le Nouveau Testament pourquoi il est question. Dans le Nouveau Testament, Jésus va parler de quelque chose qui va faire bondir certains, il va parler de manger Christ. Il dit, celui, il faut me manger pour vivre. Alors, il y en a qui vont le prendre au premier degré, quoi. Donc, comme si c'était du cannibalisme, ils vont le prendre au premier degré, évidemment, et certains vont le laisser tomber, abandonner Jésus. Mais il y a là un enseignement pour nous qui va nous amener le repos, c'est de nous nourrir de Christ. Mais nous nourrir de Christ, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire, c'est pas quelque chose de physique au premier degré, ça veut dire tout simplement me nourrir de sa présence, de sa parole, me nourrir de lui, c'est-à-dire venir, parce que vous savez, quand vous lisez la Bible, quand vous priez, vous ne faites pas un exercice religieux, c'est pas ça que l'on fait. Nous rencontrons le Seigneur. Et donc, quand je lis la Bible, moi, ce qui se passe, c'est que quand je lis à un moment donné, la parole me donne la vie, c'est-à-dire je me nourris de la parole. Sa présence me nourrit. Et il aurait été permis de manger une partie, là où il y avait ce sacrifice parfait, et lorsque, oui, Christ est mort à la croix, c'est aussi pour nous permettre de nous nourrir de sa parole, de ce qui va produire la vie en nous. Et c'est aussi de cette manière que tu peux connaître le repos. Peut-être que tu es un croyant, tu as déjà laissé tomber les idoles, tu as accepté Jésus comme roi, mais tu ne te nourris pas. Tu ne te nourris pas de Christ. Donc, si tu ne te nourris pas de Christ, qu'est-ce que tu fais ? Tu te nourris de ce qu'il y a dans ce monde. Et donc, tu vas arriver dans une sorte de trouble à écouter seulement, entendre seulement les choses qui sont dans ce monde et qui ne peuvent pas nous donner la vie. qui ne peuvent pas nous donner la vie. Dans Jean 6, 57, 58, il dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Jésus dit, je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ainsi le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la mâle et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Ce qui va amener le repos pour toi, c'est de te nourrir. Vous savez, moi, ce qui amène la vie dans ma vie, ce n'est pas des choses extérieures, c'est de me nourrir de la parole. La parole de Dieu. Non seulement la parole, mais aussi quand je prie ou dans ma journée, avec le temps, on apprend à reconnaître aussi la parole de Dieu vivante. parce que quand, vous savez, Jésus est parti, il a dit, je vous laisse mon esprit et mon esprit, vous savez ce qu'il fera ? Il vous rappellera les paroles que j'ai dites. Et donc, que ce soit par la lecture de la parole ou par la prière, il y a ces moments où la parole me donne la vie et dans la prière, je reçois des pensées qui donnent la vie, qui sont souvent la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu me donne. Comme cette semaine, ce message, il est venu dans un temps de prière où je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire et qu'est-ce que tu veux faire ? Dimanche, je veux donner la paix à ceux qui en ont besoin. Je veux donner le repos. Et je sens bien que cette pensée est vivante par rapport à une autre pensée. Par exemple, Dieu béni, ton dimanche, ce n'est pas vivant. Ce n'est pas forcément ce que je vais dire. Et quand je lis la parole, dans ma méditation quotidienne, il y a des passages qui vont m'interpeller. Pourquoi ? Parce que quand je lis, je veux manger. Pendant des années, je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Je lisais la Bible, ça ne me faisait rien. Tu sais pourquoi ? Parce que je lisais la Bible vite pour faire mon devoir religieux, pour faire mon chapitre du jour. Donc, je lisais la Bible, Dieu le voyait quand même et Dieu me gardait. Mais il manquait, mon cœur était, il manquait quelque chose. Mais quand tu lis pour te nourrir, tu dis, Seigneur, parle-moi, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur, il te parle. Et nous avons vu que, oui, Jésus est celui qui donne le repos. Mais dans Matthieu 11, 28, 30, on lit les versets qui suivent. On a lu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais regardez, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Mangez mes instructions. Mangez ma parole et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il y a une dimension supérieure. La première, tu acceptes Jésus, Jésus te donne le repos. Mais quand tu manges Jésus, tu manges Christ, tu manges la parole, ce n'est pas Jésus qui te donne le repos, c'est toi qui trouves le repos. C'est-à-dire que tu as accès au repos toi-même. Pourquoi ? Parce que je reçois les instructions. Moi, j'aime lire les proverbes parce que dans les proverbes, il y a tellement de sagesse et que j'ai tellement besoin de sagesse pour ma vie ici-bas sur la terre. Encore cette semaine, je disais, alors c'est bien, il y a 31 proverbes, on a 31 jours. Donc des fois, je regarde quel jour on est et puis je lis le proverbe du jour. On était le 14, j'ai lu le proverbe 14. Mais bon, vous pouvez lire en suivi, mais vous savez, ce n'est pas la peine de lire beaucoup. Lisez pas beaucoup, mais quand vous lisez, dites Seigneur, je veux manger ta parole. Parle-moi. Et arrêtez-vous lorsque quelque chose vous nourrit et priez par rapport à ça. Peut-être ça pourra aider certains. Après, il y a différentes manières de faire, vous n'êtes pas obligés de faire comme ça, évidemment. Mais c'est important. Avant le repos, la Bible parle de manger une partie du sacrifice agréé par Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, avant le repos, nous avons besoin de manger le Christ. La parole de Christ, la présence de Christ, manger de lui. dans les situations de stress. Ok, tu as une situation de stress, tu as laissé les idoles, tu as accepté Jésus. Eh, mais il faut marcher avec le stress, comment on va faire ? Avant que le Seigneur réponde. Des fois, Dieu répond tout de suite, mais des fois, ça prend un temps. Eh, mais comment je fais ? Alors, est-ce que je dois être dans le repos quand Dieu répond ? Non, tu peux être dans le repos le temps où Dieu n'a pas encore répondu. En mangeant Christ, la parole de Christ, en t'appuyant sur les promesses de Dieu. Vous savez, cette semaine ou la semaine d'avant, j'ai noté tous les problèmes des gens de Toulousaise que je connais. Je vous garantis qu'il y en a un paquet. J'ai dit, lui, il y a tel problème, elle, il y a tel problème. Mais, c'est des choses que vous m'avez dites, des choses qui sont là. Et je dis, mais Seigneur, je ne vais pas rester juste à regarder les problèmes. Je dis, Seigneur, ta parole déclare qu'on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimé. Alors, pour chaque problème, je citais vos noms. Je ne veux pas juste la victoire, je veux plus que la victoire. Parce que c'est ce que ta parole dit. Et cette parole, cette semaine, nourrissait mon cœur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé. Et ça, ça m'aide à continuer d'être dans la paix et dans le repos alors que les problèmes sont toujours là. est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que tu veux te nourrir ? Mais tu ne peux pas te nourrir de Christ si tu n'as pas abandonné les idoles et laissé Jésus être le roi. N'oubliez pas, c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Et quand tu vas dans la parole, la parole te dit quoi ? La parole dit ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, supplication avec action de grâce et la paix de Dieu qui ne soit pas toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Cette parole va être la nourriture de chaque jour. Elle va te nourrir. Ce matin ou hier je lisais sur demeurer en Christ, demeurer en Dieu et je me posais des questions. Des fois, c'est une méditation qui prend place. C'est Seigneur, c'est quoi demeurer ? Alors je le sais dans une certaine mesure mais on a toujours soif et besoin de vivre plus. Amen. Un Pierre Saint-Seine nous dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Et donc quand t'es chrétien tu trouves un nouveau moyen d'avoir la paix et bien c'est de faire ce que j'appelle la prière transfert c'est-à-dire que tu décharges sur Dieu tes fardons et en échange tu prends sa paix. Ça c'est possible par la foi. C'est possible par la foi. Amen. Vous savez c'est très important pour nous chrétiens de nous nourrir de Christ parce que ce dont nous nous nourrissons c'est ce qui va être sur notre bouche. Et la Bible dit que notre langue c'est un gouvernail qui va nous diriger. Donc tu peux avoir laissé les idoles ou laisser Jésus devenir le roi mais parce qu'on se nourrit pas de Christ et que tu es nourri des incapacités des impossibilités des impuretés de tout ce qui est là commencer à dire mais je suis un mauvais chrétien je n'y arriverai pas tu vas commencer à parler et te diriger vers l'échec alors que si tu te nourris de la parole tu vas proclamer ce que Dieu dit et je vous garantis qu'on a besoin de nous nourrir de la parole. Pourquoi ? Parce qu'en général ce que la parole de Dieu nous dit nous ne le voyons pas de nos yeux. Nos sens nous renvoient pas ça. Nos sens et ce qu'on voit nous renvoient très souvent presque systématiquement des choses négatives. c'est pour ça qu'on a besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. Amen. Alors vous voyez la vraie foi c'est quoi la vraie foi ? La vraie foi c'est de laisser les idoles. La vraie foi c'est de laisser Jésus régner. La vraie foi c'est de nous nourrir de Christ. Amen. Tu vis par exemple tu as un sujet de tristesse et bien tu choisis de te réjouir dans le Seigneur. Bien sûr je ne suis pas on n'est pas fou je ne dis pas de te réjouir du problème que tu as mais par la foi tu peux te réjouir dans le Seigneur et parce que tu as transféré le problème à Dieu quelque part oui tu peux te réjouir malgré le problème parce que tu sais que le Seigneur il a la chose en main. Vous savez c'est la parole qui va équilibrer ta vie qui va t'enseigner te protéger te bénir t'aider t'équiper c'est la parole de Dieu. Amen. Ça va je suis dans les temps. Quatrième point j'essaie de ne pas être trop long j'ai du mal mais j'essaie. Quatrième point il est dit au verset 10 avant que le peuple puisse connaître le repos et Dieu les délivrer de leurs ennemis et bien verset 10 il est dit vous passerez le jour d'un il fallait qu'il passe le jour d'un et vous habiterez dans le pays dont l'éternel votre Dieu vous mettra en possession et il vous donnera le repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis. Avant que Dieu combatte tes ennemis avant que Dieu te donne le repos il faut passer le jour d'un il fallait que le peuple passe le jour d'un et on va voir ce que ça veut dire ensemble. Le jour d'un nous parle tout simplement de la mort et de la résurrection. Notre mort à notre ancienne vie et que nous sommes ressuscités avec lui et pour lui. Souvent quand on parle de la mer rouge vous savez Moïse qui fait sortir le peuple de l'Egypte la mer rouge c'est souvent un symbole du salut on a rencontré Jésus et Dieu nous a sauvés et on n'a rien fait si ce n'est de croire en Jésus le peuple n'a rien fait si ce n'est de suivre Moïse et quand ils suivent Moïse leur foi est fragile parce que juste avant d'être délivré quand ils voient les Égyptiens arriver la mer devant ils disent on aurait dû mourir en Égypte ils ne sont pas du tout dans la foi mais quand même ils sont dans la foi parce qu'ils ont suivi Moïse voilà mais c'est fragile c'est boiteux c'est Moïse qui va tout faire il va lever le bâton il va ouvrir ils vont juste traverser ça c'est le salut tu acceptes Christ et Jésus fait tout c'est merveilleux Amen mais après le Jourdain c'est une autre histoire les amis c'est une autre histoire le Jourdain c'est pas la même chose cette fois-ci il faut une foi qui a été travaillée c'est plus une foi qui est fragile parce que si vous regardez comment ils ont traversé le Jourdain c'est le peuple qui a dû mettre les pieds dans l'eau ils ont dû mettre les pieds dans l'eau autrement dit ils ont dû faire un pas de foi ils croyaient dans leur cœur des promesses de Dieu et ça nous parle de quoi ? en fait ça nous parle d'une identité en Christ ce qui va amener le repos dans ta vie c'est de savoir qui tu es en Christ c'est de savoir qui tu es et d'agir selon ce que tu es en Christ ils ont été travaillés pour ne plus agir selon ce qu'ils voyaient tout le désert le but du désert c'était de leur apprendre de vivre de la parole et de ne pas de ce qu'ils voyaient de toute l'aridité des morts d'apprendre dans tous les manques à demander à Dieu à compter sur Dieu la première génération a échoué ils ont continué à se plaindre sans arrêt mais la deuxième génération elle a compris elle a dit non et Josué et Caleb c'est les deux seuls de la première génération qui vont passer ils avaient compris même s'il y a des ennemis même si c'est difficile Dieu l'a dit nous remporterons la victoire et voyez-vous il y a beaucoup de chrétiens nous n'arrivons pas à avoir le repos nous avons laissé les idoles Jésus est devenu le roi nous nourrissons de la parole et nous n'avons toujours pas le repos parce que nous ne vivons pas dans notre identité en Christ comme Dieu nous voit et je vais un petit peu le développer en espérant que le Seigneur puisse nous parler il y a ce texte aussi verset 29-32 toujours dans le Deutéronome où il est dit lorsque l'éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi lorsque tu les auras chassées et que tu seras établi dans le pays garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu moi aussi je veux faire de même tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'éternel ton Dieu car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'éternel voilà je m'arrête là dans ce texte Dieu leur dit n'imitez pas les autres vous savez qu'est-ce qui fait qu'on n'imite pas les autres vous savez ce qui fait qu'on n'imite pas les autres c'est quand tu sais qui tu es quand tu sais qui tu es tu n'as pas besoin d'imiter les gens tu imites les autres quand tu ne sais pas qui tu es ou quand ce que tu es est fragile et quand est-ce qu'on imite les autres quand on ne sait pas qui on est la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5-17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création et tu as besoin de comprendre que tu as un nouvel esprit et que quand Dieu te voit il voit ton esprit et il est favorable et dans ton esprit tu es pur tu es saint tu es juge tu es béni tu es fort tu es sage mais nous dans la vie nous nous voyons toujours selon nos expériences selon la chair et nos échecs et c'est ce qui fait que nous n'arrivons jamais à être dans le repos parce que nous nous voyons toujours dans la chair et pas comme Dieu nous voit dans l'esprit on a l'impression que si on se voit dans l'esprit alors ça veut dire on peut faire n'importe quoi mais non si on se voit dans l'esprit justement ça va être une force pour ne pas faire n'importe quoi se voir dans l'esprit c'est appeler être sous la grâce et la Bible dit que ceux qui sont sous la grâce le péché n'a plus de pouvoir sur eux après on va me voir comme Dieu me voit vous savez avant dans ma vie lorsque je je péchais on pêche tous on pêche tous par manque d'amour par profondissement de colère on égoïse on pêche tous et donc quand je péchais je demandais pardon à Dieu et j'avais tellement de mal à retrouver une assurance avec Dieu parce que mes regards n'étaient pas fixés sur mon identité en Christ mes regards étaient fixés sur mon expérience de la chair et donc je me relevais difficilement je pensais qu'il fallait attendre des jours et des jours qu'il fallait que je plaise à Dieu je pensais que c'était mes actes mon expérience qui plaisait à Dieu c'est difficile pour moi de comprendre que Dieu est favorable à l'esprit et la Bible dit Dieu a condamné la chair si tu te vois dans la chair Dieu Dieu n'aime pas la chair Dieu Dieu voit l'esprit et bien sûr quand on est dans l'esprit et bien ça va avoir des répercussions dans notre expérience évidemment Dieu s'intéresse à notre expérience il nous parle il nous reprend mais nous devons comprendre que Dieu nous est favorable j'ai été crucifié avec Christ si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi que je sois conscient de Christ dans ma vie agir conformément à ce que je suis et non à ce que je vois autour de moi très souvent vous savez on est tous ce qui nous fait perdre le repos c'est des expériences des circonstances des choses qui suscitent des sentiments en nous et nous j'allais dire bêtement mais je me mets dedans on suit ces sentiments l'amertume la colère la peur la tristesse et on laisse ces choses nous diriger et on passe de l'esprit à la chair et on perd le repos alors que nous pouvons même si ces choses nous les ressentons nous les vivons nous pouvons rester dans l'esprit rester ferme dans la foi oui la peur est là mais je puis tout par Christ qui me fortifie je suis fortifié en Christ la peur elle est là je la ressens mais je ne vais pas laisser la peur me diriger c'est la parole qui me dirige c'est mon identité qui me dirige oui on vient de me blesser on a fait du mal alors j'ai de l'amertume c'est normal si on te blesse on aura de l'amertume ou de la tristesse mais je ne vais pas laisser la rancune la tristesse diriger ma vie non je suis béni je suis aimé je suis guéri et restauré je peux pardonner et même si je ressens ça je résiste à toutes les pensées que le diable me suggère je résiste à tuer plusieurs fois cette personne dans ma tête dans mes pensées à lui faire du mal je résiste à cela parce que je suis béni je suis aimé je suis saint je suis nia pas c'est possible c'est possible et c'est ce qui nous donnera le repos c'est de rester dans notre identité en Christ dans l'esprit Amen le Jourdain c'est une nouvelle identité et pour nous oui ça nous parle vous savez ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu nous souvent ce qu'on fait surtout quand on est jeune converti on veut plaire à Dieu par la chair c'est pas péjoratif on passe tous par là mais on apprend que ce qui plaît à Dieu c'est de lui faire confiance la foi c'est le chemin vers l'esprit faire confiance dans ce qu'il dit ce qu'il dit de moi ce qu'il dit dans la situation ce qu'il dit la parole ça va ensemble se nourrir de la parole savoir qui je suis en Christ l'affection de la chair c'est la mort l'affection de l'esprit c'est la paix le repos quand je m'affectionne à l'esprit et bien c'est la paix le repos alors quand je parle d'esprit c'est vrai qu'il peut y avoir une confusion nous sommes un nouvel esprit dans lequel vient habiter l'esprit de Dieu parce que quand vous regardez dans le grec il est dit pneuma l'esprit mais selon les contextes ça peut être des esprits mauvais ça peut être l'esprit de l'homme ça peut être l'esprit de Dieu il y a plusieurs significations en fonction du contexte on a besoin de vivre notre vie ça ne veut pas dire qu'on nie les circonstances on n'est pas perché en haut dans un monde tout seul non la Bible dit qu'on est parfait pur, saint, béni, fort, sage ça c'est ce qu'on est dans l'esprit et parce qu'on le croit cela va permettre au Saint-Esprit de le manifester dans notre âme et au travers de notre corps également c'est pareil pour notre corps on peut être là et dire oh, je suis fatigué est-ce ton corps qui est fatigué ? ton esprit il n'est pas fatigué ton esprit il est renouvelé évidemment ça ne veut pas dire que notre corps il faut y faire attention notre corps il a besoin de repos si tu dors trois heures par nuit pendant une semaine c'est sûr que tu vas être fatigué et que tu peux faire un burn-out parce que Dieu nous a appelé à prendre soin de notre corps mais Dieu ne nous a pas appelé à ce que notre corps domine et dirige c'est pareil pour la nourriture notre corps qui dirige mais Paul il dit je tiens mon corps assujetti mon esprit qui dirige les choses ce n'est pas mon corps qui me dirige qui me conduit Amen vous savez dans la Bible il y a une apparente contradiction qui en fait n'en est pas une on va l'expliquer à un moment donné Jean dit si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous si nous confessons nos péchés il est fidèle juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité si nous disons que nous n'avons pas péché nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous dans un moment il dit si on dit qu'on n'a pas de péché on est des menteurs et après il dit un Jean de 3.9 quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il le peut pécher parce qu'il est né de Dieu c'est bizarre cette histoire-là quand même il dit qu'on doit on doit reconnaître qu'on pêche et il dit que celui qui est né de Dieu il pêche pas vous savez c'est très simple c'est parce que dans un on parle de l'expérience et dans l'autre on parle de notre identité de ce qu'on est dans notre expérience on pêche on est obligé de reconnaître qu'on pêche mais dans notre identité celui qui est né de Dieu son esprit ne pêche pas c'est parce que nous nous plaçons dans la chair que nous pêchons mais nous avons besoin de rester d'être conscients nous sommes un esprit et de rester dans la foi dans la confiance dans ce que le Seigneur déclare de nous c'est parce qu'on se place dans la chair et ce qui va donner le repos à beaucoup c'est de te voir comme Dieu te voit mort au péché vivant pour Dieu quand je suis né de nouveau j'ai été placé dans l'esprit mon esprit a été régénéré et le Saint-Esprit est venu habiter dans mon esprit et mon identité c'est l'esprit il faut en dire je suis malade je suis tenté c'est ton corps qui est malade et tenté ton esprit il est sain il est pur et je pense à des exemples tu peux dire oh là là j'ai peur je suis dans la peur c'est ton âme qui a peur mais ton esprit il n'a pas peur vous savez la Bible dit clairement qu'on est corps âme et esprit oui tu peux dire tu échoues donc tu dis je suis un échec non c'est une circonstance c'est une expérience d'échec ça ne veut pas dire que tu es un échec la Bible dit que tu es plus que vainqueur et les échecs nous apprennent aussi à savoir pourquoi on a échoué très souvent on échoue parce qu'il y a des choses de la parole qu'on n'a pas mis en place on n'avait pas l'éclairage je suis blessé je suis en colère je suis triste tout ça c'est ton âme mais ton être intérieur il n'est pas blessé il n'est pas en colère il n'est pas triste nous ne sommes pas obligés de nous laisser affecter être dans l'esprit requiert de la foi car on croit ce que Dieu déclare même si dans l'expérience on ne le voit pas encore le fait de faire confiance en Dieu dans sa parole permet à l'esprit de Dieu d'agir conformément à ce qu'on croit Amen avant je disais tout le temps j'ai peur j'ai peur maintenant je suis dans l'assurance même si mon âme ressent la peur et voilà c'est intéressant de le décortiquer quand tu dis j'ai peur tu t'identifies à la chair quand tu dis mais je suis dans l'assurance Dieu est avec moi là tu te places dans l'esprit pourtant tu as la réalité de la peur qui est là mais tu te places dans l'esprit même si ton âme ressent la peur la chair est toujours là et ça c'est important pour nous c'est ce qui peut nous donner le repos si nous apprenons à nous placer dans l'esprit nous nourrissons de la parole de Dieu avant le Jourdain verset 8 il dit vous n'agirez donc pas comme vous le faisiez avant où chacun faisait ce qui lui semble bon avant le Jourdain chacun fait ce qui semble bon mais après le Jourdain j'agis je fais selon ce que je suis en Dieu et ce que Dieu dit l'identité j'agis selon la parole de Dieu quelle différence quelle différence quand le Je ne dépend plus de l'extérieur mais de la parole de Dieu quand tu dis Je et que quand tu dis Je et bien tu vas dire par rapport la vérité par rapport à la parole de Dieu ça ne veut pas dire je le répète qu'on nie les situations non les situations elles sont là mais je peux déclarer la parole de Dieu et rester dans la paix on va incliner nos têtes la vraie foi c'est une foi dans notre nouvelle identité dans la réalité du Saint-Esprit en nous la réalité de ce que nous sommes en Christ la réalité écoutez bien de la faveur de Dieu envers nous à cause de Christ et pas des expériences de la chair Dieu ne t'est pas favorable en fonction des expériences de la chair mais à cause de ta foi en Christ tu as un esprit nouveau maintenant quand tu pèches bien sûr que le Saint-Esprit va te reprendre salatrice pour te ramener dans la bonne expérience dans la cohérence avec ce que tu es parce que tu es saint alors tu vas te sanctifier parce que tu es fort alors tu vas te fortifier c'est important on va prier le Seigneur ce matin Dieu veut te donner la paix Dieu veut te donner le vrai repos il veut combattre tes ennemis et ça c'est si tu lui fais confiance et lui faire confiance c'est détruire les autres dieux faire du ménage dans ta vie si tu veux vraiment vivre le repos et il y a peut-être quelqu'un ce matin qui le Saint-Esprit lui parle lui montre dans ses pensées dans son coeur des choses qu'il faut abandonner laisser bien ce matin fais ce pas de foi de dire Seigneur si tu me montres quelque chose je vais m'en débarrasser j'ai vu des gens rester sous l'emprise du diable parce qu'il gardait un lien avec les ténèbres moi je ne peux pas faire je ne peux rien faire Dieu ne fait rien si ce n'est de montrer afin que ta foi entre en jeu et qu'il puisse te délivrer d'autres le Seigneur peut leur montrer qu'il a besoin d'être le roi de ta vie il n'y a pas d'autre chemin que Jésus Christ ta vie peut être transformée changée et puis peut-être pour ceux qui connaissent Jésus tu as peut-être besoin pour ce repos trouver le repos de manger sa parole tu as besoin de vivre ta vie dans ta nouvelle identité savoir vivre marcher dans ce que Dieu déclare de toi ne pas laisser tes sentiments diriger ta vie tes sens tes circonstances tes ressentis tes pensées ou même ce que les gens pensent diriger ta vie mais laisser ce que Dieu dit de toi ce que la parole de Dieu dit diriger ta vie c'est important et c'est dans cet ordre je ne peux pas m'appuyer sur une identité si je n'appartiens pas à Jésus je ne peux pas faire Jésus le roi si je n'ai pas renversé les autres dieux et ce matin oui je crois que ça peut être un temps de victoire s'il y a une décision qui est prise et je voudrais faire un appel et je parle aussi à tous ceux qui écoutent par la vidéo où le Seigneur veut agir également où tu peux également laisser des choses ce matin ici aussi à Toulouse si tu désires et je voudrais particulièrement faire cet appel pour ceux et celles qui ont besoin de prendre un pas de foi de laisser les choses je ne veux pas laisser ce message passer je veux connaître le repos je veux voir Dieu combattre mes ennemis tu reconnais le trouble la tristesse tu reconnais que cela dure depuis longtemps et ce matin le Seigneur te parlait parce qu'il veut agir dans ta vie parce qu'il t'aime il veut te donner le repos et si c'est ton cas simplement lève la main là où tu es je voudrais prier pour toi Amen vous pouvez baisser la main peut-être aussi des chrétiens qui ont besoin besoin d'entrer dans cela vous savez moi l'histoire de l'identité je l'ai compris alors que j'étais pasteur j'étais pasteur mais j'étais vaincu par mes sentiments c'était difficile je ne comprenais pas on peut avoir des années de conversion et être toujours vaincu et perdre le repos comme un yo-yo un coup j'ai la paix un coup je la perds et peut-être ce matin il y a des chrétiens qui ont besoin de manger la parole qui ont besoin de se placer comme ils sont dans l'esprit de comprendre que Dieu t'est favorable tout le temps il voit ton esprit régénérer il met son esprit dans ton esprit peut-être tu as besoin de cela alors tu peux aussi lever la main j'aimerais prier aussi pour toi Amen prions ensemble nous te remercions pour ta parole et surtout pour le Saint Esprit qui agit dans les cœurs nous te demandons Seigneur de confirmer ta parole et que suite à ce message il y ait des ennemis qui soient renversés il y ait le repos qui prenne place dans des cœurs et que Seigneur ce matin tous ceux qui ont levé la main puissent mettre confiance mettre foi dans ta parole pour ceux qui ont besoin d'abandonner les idoles qu'elles puissent faire le ménage dans leur vie pour ceux qui ont besoin Seigneur aussi que tu sois le maître le roi qu'elles puissent là aussi te confesser comme roi et axer leur vie Seigneur vers toi Seigneur pour ceux qui ont besoin de manger Christ de manger ta parole je te demande de leur parler de leur donner une nouvelle lecture une nouvelle vie de prière où ils s'attendent à recevoir bénis-les parle-leur donne-leur la vie dans les moments les circonstances difficiles que la parole les nourrisse que la parole donne la paix je prie aussi pour tous ceux et celles qui se voient toujours dans la chair qui parlent selon la chair plutôt que de se voir selon leur identité dans l'esprit afin de les aider Seigneur à considérer peut-être même aller plus loin à méditer ce que tu dis de nous dans les épîtres afin de croire et de se positionner selon ce que tu déclares et de tourner libre cours au Saint-Esprit pour amener la réalité de cette vie abondante dans notre expérience Amen Amen Amen